Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir. Dans ce numéro de votre rubrique au téléphone, nous recevons pour vous Emel Guérin, consultant en gestion des crises et communications. Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir, madame. Mali, Guinée, Conakry, Burkina Faso, Niger, des pays dans lesquels des chefs d'État démocratiquement élus ont été renversés par des coups d'État. Comment peut-on expliquer cela ? Vous avez cité par mois de pays déjà. On s'en fait déjà beaucoup. Oui. Quand c'est deux, alors ça devient récurrent. Et pour notre part, depuis deux ans, nous avions alerté l'Afrique entière que les bottes pour faire du bruit à travers l'Afrique et dans le monde entier. Et c'est ce qui se passe également dans le monde. Donc, d'abord le Mali, parce que le Mali était en phase à une crise djihadiste, terroriste, et à une crise politique, sociopolitique aussi. Parce qu'il y avait un grand souverainment populaire au Mali. Oui. Et l'aboutissement était que l'intégration responsable et patriote des militaires dirigés par l'actuel président du Mali, Asimigouïda. Oui. Donc, on parle de coup d'État, de pouce, peu importe. Vous savez, je viens vous dire ceci. Depuis l'histoire de l'humanité, les militaires ont toujours été présents. Celui qui est le chef d'une nation, d'une cité, c'est un grand guerrier. C'est un homme fort, c'est un militaire. On a connu, on ne l'a pas connu, le grand César, l'éternel militaire. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça doit gêner que les militaires soient au pouvoir et qu'on nous dise qu'il faudrait laisser les civils démocratiquement élus. On a vu comment Ibrahim Oubakita, père Zondam, a gouverné le Mali avec des élections à la faute. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, de façon générale en Afrique, les Africains, la jeunesse africaine n'a plus confiance en cette cécision. Je peux vous donner un exemple. Oui. Quand un président actuel, un président actuel de l'Afrique, en l'occurrence du Bénin, le président Patrick Talon, en 2007, avait fait ce diagnostic que la population n'avait plus confiance en cette cécision, et qu'un État ne respecte pas ses propres lois, ne respecte pas les dispositions légales des institutions, que c'était un État foyeux. Alors, comment la jeunesse, quand un président à ce niveau, fait un diagnostic aussi réel, aussi probant, aussi éloquent, comment peut-on s'étonner qu'il y ait des coups d'État aujourd'hui ? Parce qu'au fini, ce sont les militaires qui acceptent le sacrifice suprême. Parce que faire un coup d'État, ce n'est pas une chose d'asier. Il a risqué sa vie. C'est vrai que ce n'est pas la même cause, mais le plus fondamental, dans ces situations, c'est de la mauvaise gouvernance, simplement. La mauvaise gouvernance n'a pas d'autre nom que ça. Et malgré, dans la plupart de ces pays, après les coups d'État, il y a une sorte d'adversité envers la France qui s'observe. Peut-on y voir un élan de rupture du néocolonialisme ? Évidemment, vous savez, je suis annoncé depuis que le monde est en face à une mutation planétaire. Les choses vont changer. Nous allons irréversiblement vers nos paradigmes et les choses vont changer. Donc, 60 ans, ou plus de 60 ans après, les peuples sont fatigués de la même chose. Les peuples sont fatigués de suivre le dictat de la colonisation, de l'impérialisme. C'est simplement ça. Parce qu'au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y avait cette force militaire armée au Mali. Et pourtant, chaque jour, on tueur des Maliens. Mais depuis qu'ils sont partis, les tueries ont baissé. Ça veut dire ce que je veux dire. Je ne peux pas comprendre pourquoi, quel est l'intérêt au fait de la France de s'intéresser autant à l'Afrique ? C'est quand même, si je m'intéresse tant à votre maison, c'est que j'y ai des intérêts. Tout à fait. Alors, qu'il y a des intérêts. Alors que les générations évoluent. Les choses évoluent. Nous avons aujourd'hui une génération qui veut négocier d'égal à égal. Je ne peux pas avoir la farine. Vous allez m'imposer de la manette dans la patate. Ça n'a aucun sens. Regardez à combien le Niger vend l'Urarium. Et à combien un autre pays d'Asie vend l'Urarium aujourd'hui dans le monde. C'est une aberration. C'est une injustice. Et ça ne peut plus continuer. Alors moi, je pense que ce n'est pas fini. En 2021, je disais que les militaires vont sortir. Ils vont sortir encore. Et ce n'est pas fini. Ça va continuer. Tant que la mauvaise gouvernance va gangréner les nations africaines, les militaires vont prendre leur responsabilité. Ce n'est que le début. Autre question pour vous. Rapidement, la mauvaise gestion du terrorisme par les chefs d'État élus fait partie des raisons évoquées par des coups d'État qui ont été perpétrés. Est-ce un faux prétexte ou une réalité ? C'est une réalité. C'est une réalité. Toutefois, je voudrais l'ignoriser que la lutte contre le terrorisme n'est pas aisée. Même les États-Unis n'ont pas réussi. Le seul pays qui pour le moment essaie de réussir, c'est la Russie, qui a fait ses pleurs en soutenir. C'est l'Israël qui essaie de soutenir entre les Arabes. Sinon, c'est une guerre asymétrique. Mais si vous écoutez, celui qui a remplacé, celui qui a démis Bazoum actuellement, qu'est-ce qu'il dit ? L'actuel président de l'Argent. Il dit que quand nous détectons les forces qui a dit, c'est que nous sommes prêts à attaquer le pays. Le président de l'Argent dit, prenez l'aval de l'armée française d'abord. Mais c'est un souten. Quelle est alors l'indépendance du Niger ? Alors quand les militaires, les jeunes soldats vont mourir au front, nous avions, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, qui vont au sacrifice suprême, se faire massacrer. Pas des gens sans foi ni loi, qui sont prêts à foutre le bordel. Et vous ne voulez pas savoir que ce désordre terroriste djihadiste, je l'avais dit, ce sera vraiment l'une des grandes crises que nous avons gérées dans ce troisième militaire, a été causé par ce qui s'est passé en Libye. Par la déstabilisation, le massacre à la Libye, en Libye, grâce à l'OTAN, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que les militaires, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on leur reproche. Et moi, je suis très offusqué dans ce dialogue-là, et je chaisais bien qu'il connaisse un dialogue intellectuel. Quel est le rôle de fait des civils ? On peut faire le point, en Afrique, les civils au pouvoir. Regardez le Cameroun, c'est un civil au pouvoir quand même, ce qui s'est passé. Même au Niger, la dernière élection qui a fait mettre Bazoum au pouvoir, il y a des opposants en prison, il y a eu des massacres de la population. La population est sortie pour marcher à main nue. Ils ont été massacrés, tués, emprisonnés. Des opposants en prison aujourd'hui, juste parce qu'ils ont contesté une élection. Vous pensez que la paix est là ? Il n'y a pas la paix. Quand vous vous massacrez, vous vous torturez, vous semez la peur dans la population. Et personne ne peut dire, je veux faire la politique aujourd'hui dans un pays africain sans aller en prison, comme on le voit au Sénégal, comme on l'a vu au Bénin. Est-ce qu'une nation peut être gérée comme ça et que les militaires ne peuvent pas sortir ? Moi, je les appelle les militaires blancs. Ne pensez-vous pas que les actes de terrorisme dans la sous-région sont en train de créer une instabilité politique ? Évidemment. Comme je viens de le dire, à partir de ce qui a été créé, le bazar qui a été créé en Libye, la Libye est devenue une armerie à ciel ouvert où les armes ont commencé par cirgler librement. Parce que quand on déstabilise l'Afrique, l'Afrique est fragilisée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand nous parlons, on nous traite des complotistes, et puis finalement, c'est la réalité. Mais c'est ce que nous vivons. Nous avons la chance de voyager, d'être en contact avec des grands institutions, et nous savons ce qui s'y passe, ce qui s'y trame exactement. Et c'est tout que grand complot. Je peux vous dire que même le président Issoufou, quand il était au pouvoir, a supplié, il s'est mis à genoux à Barack Obama et dit ne détruisez pas la Libye, sinon vous allez semer le chaos dans toute l'Afrique. Une dernière question pour vous rapidement. Y a-t-il pas un moyen d'éviter les coups d'État en Afrique ? Le seul moyen d'éviter les coups d'État, c'est de rendre les institutions de la République crédibles au vu de la population. Un, c'est de ne plus mettre un politicien opposant futile en prison parce qu'il veut faire la politique, parce qu'il veut être président. Il faut finir avec ça. On ne peut plus y aller en prison parce qu'on veut faire la politique. C'est dangereux et responsabiliser. C'est-à-dire, quand les lois que nous faisons, est-ce que nous réfléchissons par rapport à ces lois ? Et en fait, cette démocratie-là, on parle de quoi ? La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple. Quand les élections, les résultats, ne refait pas ce que le peuple a voté, le peuple a plus confiance. Tout à fait. Et on sort des lois, on va à la cour cautionnelle, on appelle en pleine loi, en pleine application de loi, on va à l'Assemblée, on change les zones comme on veut, on les teste contre les populations. Ça ne peut pas marcher. Et l'emploi des jeunes, on en fait quoi ? Quelle est l'avenue réservée à la jeunesse ? Aujourd'hui, partout en Afrique, la jeunesse se plaît, la jeunesse doit prendre l'âge, la mer, pour aller mourir dans la mer. Mais désormais, comme l'a dit le président, ce ne sera plus le cas, ces jeunes viendront devant les paris présidentiels pour réclamer leur paix. Désormais, ce sera comme ça. Parce que les choses vont changer. Merci à vous, Emel Guérin, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre rubrique au téléphone. C'était donc à l'instant le consultant en gestion des crises et communications, Emel Guérin. On se donne rendez-vous. À très vite.